Musique de générique Donc on va dire que J'ai eu un peu de temps cette semaine J'ai réussi à viagérer mon timing Donc je me suis dit autant vous faire plaisir et vous en faire un Parce que c'était le premier épisode Il y a beaucoup de monde qui a regardé Comme on dit c'est le premier épisode Donc souvent les gens regardent pour voir un peu la donne Donc j'ai un petit peu travaillé hors caméra J'ai exploré pas mal D'ailleurs Donc voilà Il y a des coffres avec quelques loot Là c'est des loot que j'ai obtenu dans une espèce de mine Donc on a eu des wand On a eu des pommes dorées Donc pour le moment ça va pas me servir à grand chose Mais des choses je ne sais pas du tout à quoi ça sert Je vais pas vous mentir Je n'en sais rien mais écoutez On verra, on garde tout ça précieusement dans les coffres Donc Hop Un peu de blé tout ça j'ai ramassé Donc ça c'est ce que j'ai pu miner en allant miner un tout petit peu Mais j'ai vraiment pas miné beaucoup Là c'est tout le bois que j'ai cassé autour Parce que j'ai un peu déblayé le terrain Bon j'ai pas mal de cobble du coup Donc voilà J'ai déblayé un peu tout autour Comme ça on a plus d'arbre dans la muraille Même si on va pas rester ici bien longtemps De toute façon du bois c'est toujours utile Oh bah j'avais laissé ça tiens Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé ça les amis Ne me demandez pas Je n'en sais rien Mon fucking cerveau du béquet Donc voilà C'est cool C'est un peu plus déblayé Un peu plus dégagé Et c'est plutôt bien Donc Dans cet épisode j'aimerais commencer notre fonderie tout simplement Tinkers Donc le problème c'est que Alors Je ne sais pas comment s'en ranger mes coffres Je n'ai pas encore retenu Le problème voilà C'est que j'ai du gravier J'ai de l'argile Ok Mais Pour faire Tinkers Hop Pour faire Nos blocs de Tinkers Il nous faut ça Et pour faire ça Le mastic Il nous faut du sable Et je vais vous montrer Sur la journey map J'ai J'ai exploré J'ai trouvé mon biome Ici Notre range sera là En gros Dans cette zone C'est le type de biome que je voulais Pour le moment je n'ai pas vu de désert Voilà Je n'ai vu aucun désert autour Donc il va falloir que je continue à explorer Pour essayer de trouver un désert Parce que je n'ai pas envie de De dégommer Vous voyez Des côtes Parce que je n'aime pas Déglinguer un terrain en gros Et Donc il faut que je trouve un désert Histoire de pouvoir faire ça tranquille Ou pépère Et En allant jusqu'au biome Pour vous le montrer Je pense que je vais Essayer de générer la map Ici comme ça Vous voyez tout l'axe Qui n'est pas généré Comme ça on aura une belle map déjà Mais je suis contente D'avoir trouvé mon biome Même si Il est quand même Très loin De là où nous sommes Mais c'est pas grave On ira là-bas Donc là C'est un donjon Énorme Qui y est Donc on le fera Mais beaucoup plus tard Il y en a un Qui est à côté de chez nous Voilà On ira le faire Avant de partir De l'autre côté Parce que Ça peut être intéressant Donc voilà Moi ce qu'il faut que je fasse là C'est que j'aille tout simplement Chercher du sable Pour pouvoir commencer A faire un peu Notre fonderie de Tinkers Et pouvoir commencer A voir Pour faire Notre pioche en obségène Etc Pour pouvoir récupérer Nos premières ressources Dans le nether Donc c'est parti C'est parti Tinkers On se retrouve du coup à la base, donc je vous ai mis un petit moment où j'ai farmé, j'ai trouvé ça assez sympa avec les coraux et les shaders, vous me direz ce que vous en pensez mais franchement j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai ce qu'il faut du coup, c'est cool pour pouvoir attaquer Tinkers, du coup on a dit Tinkers, donc Tinkers tout simplement il va falloir qu'on se fasse du truc là, le machin là, le truc mûche, le mastic, on va y arriver. Oula on va en avoir beaucoup, bon bah c'est pas grave on va tout faire cuire, on va pouvoir se faire une belle fonderie avec tout ça, tac on met ça là dedans, je mettrai ça à cuire quand le reste sera fait. Donc là en attendant, pendant que ça va commencer à cuire, je vais voir avec vous un truc parce qu'en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on peut pas crafter du pain, comme ça, vous voyez. Donc si on veut du pain, et bah on doit le crafter autrement. Bon ça je vous explique, au niveau de la barre de bouffe, là vous voyez dans le bas, on voit que j'ai de la saturation. La viande me rapporte quasi pas de saturation, c'est perturbant, donc en gros je me suis dit il faut que je trouve un système pour bouffer et tout, parce que sinon ça va être la galère et tout. Et quand je regarde le craft du pain, hop, il va pas me le donner, vous voyez il va pas me le donner, parce que pour lui voilà, il me faut ça, du doug, donc le doug ça se craft comme ça, il faut du huivelé avec de l'eau. Donc du coup ça fait que je suis obligée de, bah voilà quoi, de prendre un seau d'eau et tout, et de faire ça. Donc c'est assez important, parce que sinon on va manquer de bouffe, et clairement bah ça va pas le faire quoi. Vous vous dites bien que ça va pas le faire. Donc du coup bah voilà, il faut s'amuser à faire ça, c'est full passionnant. Et bien sûr des fois il me remplit pas mon seau d'eau, je ne sais pas pourquoi, hein, sinon ça serait trop facile la vie hein, voyons, bah bien sûr, hein, on va pas se mentir. C'est un peu la misère à bord. Hop, donc voilà, il faut faire ça. Et après il faut mettre à cuire le truc, et voilà quoi, ainsi de suite. Par contre ce qui est cool avec le modpack, c'est que si je fais un clic gauche, hop, je ramasse mon blé, et j'ai même pas besoin de replanter. Donc je trouve ça assez fun, c'est plutôt agréable. Hop, donc voilà, c'est un peu le délire que je fais depuis, bah que j'ai commencé à jouer. C'est m'amuser à faire du pain, parce que j'ai mangé pas mal de viande, et franchement la saturation elle est vraiment pas oufissime. Donc bah, système D, on mange que du pain, voilà les amis, que du pain. Pour l'instant, il faut que, vraiment que je me renseigne, mais de toute façon on va, dans un prochain épisode, on verra pour faire la cuisine qu'il y a avec le mode cooking. Donc on aura plus de, plus de possibilités de nourriture, on va dire. Donc là, en entendant en gros qu'on soit vraiment installé, qu'on ait une maison avec une vraie cuisine, etc. Donc voilà quoi, on fait ça, et puis voilà quoi, tranquille pépère. Hop, donc ce que je vais faire là, c'est que bah, je vais mettre à cuire tout ça. Ouais, je vais mettre à cuire tout ça, et puis je vais attendre que ça cuisse tout ça, histoire de pouvoir, histoire de pouvoir tout simplement attaquer après avec vous la forge. Je vais vous montrer un peu tous les éléments qu'il faut, et comment ça se passe pour avoir notre première poche en oxygène. Donc pour le moment, petite ellipse. On se retrouve, donc j'ai tout, j'ai pris du bois, j'ai pris quelques trucs, parce que vous allez comprendre rapidement qu'il va falloir pas mal de choses. Et j'ai ma voix qui est en train de partir. Ah si, j'ai juste oublié une chose, il faut que je fasse cuire un peu de sable. Très, très, très important. Il va nous falloir un tout petit peu de verre. Hop, donc on fout ça là-dedans. Donc du coup, dans un premier temps, il faut qu'on fasse toutes les tables qui concernent Tinkers, d'accord ? Donc, il va nous falloir des blancs de pâté, qu'on appelle ça comme ça. Blancs de pâté, ça s'appelle comme ça. Bon, on va en faire quelques-uns. Tac, ça m'en donne quatre. Bon, on ira aux deux stacks, on n'aura pas besoin d'autant, mais c'est pas grave. Ça ne coûte pas si cher. Du coup, ensuite, ce qu'il va nous falloir, les amis, tout simplement, il va nous falloir la première table qui va nous permettre de faire nos patterns. Donc, hop, vous mettez ça comme ça. Hop, si on met nos tables côte à côte, vous voyez là, je peux créer mes patterns, tout simplement. Donc, si je prends ça, par exemple, je sélectionne là, ça va me permettre de faire mon manche. Si je sélectionne ça, ça va me permettre de connecter notre pioche et la pioche, bien évidemment. Voilà, donc ça, comme ça. Ensuite, il faut qu'on fasse une autre table. Donc, il faut une bûche, un blanc de pattern. Hop, voilà, on la pose à côté. Et là, vous voyez, tout simplement, si je mets ça et que je mets de la cobble, j'ai une tête de pioche en pierre. Moi, il ne va pas me falloir ça, je vais vouloir autre chose, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et on va en avoir besoin pour faire nos moules. Hop, donc on prend ça. Tac, je vais laisser la cobble là-dedans. On ne posera pas de problème. Je vais laisser les blancs de pattern là. Donc, l'autre truc qu'il faut faire, c'est tout simplement un coffre, en gros, un truc de stockage qui va vous permettre d'avoir tous vos items. Vous voyez, tout ce qui est truc comme ça, tout ce qui est pochoir, vous allez pouvoir les mettre dedans. Donc, il faut ça. Hop, deux sticks, un blanc de pattern en haut et une planche en bas. Ouais, c'est ça. Hop. Et dedans, vous allez pouvoir ranger... Ah non, on peut juste ranger les pochoirs et pas les... Enfin, tout... Pas les pochoirs. Ça, en gros, les moules. On va pouvoir les mettre dedans. Ensuite, il nous faut la tool station. Donc, la tool station, il faut une table de craft. Hop, on a une table de craft Tinkers et on met un pochoir au-dessus. Et voilà, on a ça. Et là-dedans, on va pouvoir tout simplement connecter. Par exemple, si je veux la pioche, je fais ça et je mets tous mes items et j'en aurai une full cobble. Moi, c'est pas ce que je veux personnellement, donc on s'en fiche. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Oups, je vais tomber. Donc maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, il nous faut... Le foie, d'accord ? Donc, le contrôleur du foie, voilà. Non, c'est pas ça. Pas ça du tout, du tout, du tout. Voilà, le contrôleur de la fonderie. Donc, c'est ça. Hop, donc, il nous faut le contrôleur de la fonderie. Il va nous falloir ça. Parce que ça nous permet d'avoir les drains. Là où tout va pouvoir couler, en gros. Ensuite, il va nous falloir tout simplement deux petits robinets qu'on va associer au drain. Ce qu'il va nous falloir ensuite, c'est tout simplement ça, la petite table de la fonderie. Ça, ça nous permet de faire des blocs. C'est un bassin de fonte. Et il va nous falloir pas mal de blocs. Voilà. Donc, il faut être en deux. J'en aurais pas assez. On va faire ça. Ensuite, ce qu'il va nous falloir plus tard, à terme, c'est faire des jauges comme ça. pour pouvoir tout simplement remplir, en gros, notre réservoir. D'accord ? Voilà. Réservoir sombre. Donc, vous voyez, il me faut du verre. Hop. Parce qu'il faut alimenter votre fonderie. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, tac. Il me faut ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller chercher vite fait de la lave. Je vais mettre à cœur du fer. Tant pis. J'en aurai plus quand je le ferai avec la fonderie. Mais là, il me faut des sauts. Et je n'ai pas envie de faire 15 000 aller-retour pour ça. Donc, je vais faire vite fait une ellipse. Le temps d'aller chercher du... Le temps d'aller chercher de la lave, pardon. Alors, c'est parti. Donc, j'ai récupéré, vous voyez, dans des réservoirs sombres de la lave. J'ai des sauts en plus. On va poser... Oups ! Salut. Hop. Hop. Tu ne vas pas m'enquiquiner longtemps, toi. On va la faire ici. Écoutez, pour l'instant, c'est le temps que je vous explique un peu comment ça se passe, etc. De toute façon, plus tard, on aura un bâtiment dans lequel sera notre fonderie. Donc, en général, les premières fonderies qu'on fait sont comme ça. On part sur un truc, voilà, de neuf et on pose nos blocs autour. Moi, je vais la faire un peu plus grande parce que j'ai des blocs et autant s'en servir. Mais en général, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'il faut mettre le contrôleur. Il faut mettre également notre petit drain. Là, on met ça. Tac. Nos petits robinets. Là, le bac de fonderie. Là, la planche qui va nous servir à faire les moules. Et moi, je vais mettre ici mon réservoir. Toc, toc, toc. Hop. Hop. Ah là, on va monter ça. Et là, j'ai mis ce bloc. Mets-moi ça. Hop. Moi, je vais déjà pouvoir la faire pas mal grande. Donc, c'est plutôt cool. Normalement, d'habitude, je fais moins de blocs. Mon choupo, j'ai fait craft et puis paf. Alors. Donc là, si on regarde, vous voyez, on a notre fonderie et on a ça. Donc, il faut savoir que pour faire nos premiers moules, il nous faut de l'or. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'or sur moi. J'ai pris l'or sur moi. Je l'ai foutu. Voilà, j'ai l'or. Donc, pour faire un pattern, en général, il nous faut deux blocs, je crois, d'or. Il me semble. Enfin, deux blocs. Deux blocs de minerais. Donc, je vais en mettre six. Et normalement, j'aurais pouvoir faire tous mes patterns là. Donc, il faut attendre que ça fonde, bien évidemment. Et ensuite, il y a une chose qu'on va faire. C'est qu'on va créer tout simplement de l'obsidienne dedans, on va dire. Pour pouvoir faire notre tête de pioche en obsidienne. Je pense que le manche, on va le faire en bois. Parce que quand le manche est en bois, en gros, il est écologique et il se répare via l'XP. Le lifting curse, attendez. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque matériau apporte quelque chose, en gros. Donc, voilà. J'ai pris le lifting curse. Donc, en gros, chaque matériau aura un bonus, en gros, si vous voulez. Et du coup, là, c'est tous les matériaux que l'on peut utiliser. Donc, moi, là, ce qu'il va falloir chercher, c'est du cobalt et de l'ardite. Pour pouvoir faire du manioline. Je ne sais pas comment ça se dit. Pour pouvoir avoir, en gros, un matériau solide. D'accord ? Donc, nous, là, on va la faire en obsidienne. Parce que, pour pouvoir ramasser l'ardite et le cobalt, il nous faut une pioche qui est équivalente, voilà, au diamant. Donc, l'obsidienne fait l'affaire. Donc, ce qui évite d'utiliser des diamants inutilement. Donc, je pense qu'après... En gros, ça n'a pas trop d'importance. Parce que la pioche en obsidienne, on ne va pas s'en servir beaucoup. Vous voyez, elle a de la durabilité au niveau de la tête, vous voyez. Mais, moi, voilà, point de minage, vous voyez, elle est assez importante, point d'attaque. Mais, voilà, je vais faire un manche en bois. Et je pense qu'on va se faire une tête... Enfin, une tête... Une croix, peut-être, en pierre. Ouais, on ne va pas s'inviter plus que ça, franchement. Donc, voilà, l'or est là. Donc, hop, on fait fondre. On fait couler, du moins. Hop, on va attendre que le moule se fasse. Donc, voilà, notre premier moule. Le deuxième. Hop, le troisième. Et on a encore de l'or. Bon, écoutez, je pensais qu'il en fallait plus, mais j'ai peut-être un mauvais souvenir des choses. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre, tout simplement, cliquer ici sur le drain pour mettre notre lave dedans. Et après, on va y mettre des seaux d'eau pour pouvoir, tout simplement, y créer de l'obsidienne. Donc, hop, on va chier vite fait de l'eau. Hop. Hop là. Tac. Tac. Donc, j'en ai trois. Donc, il m'en manque encore deux. Parce qu'il faut mettre autant de lave que d'eau pour pouvoir créer de l'obsidienne. Hop. Donc, on va en mettre déjà cinq. On verra. Et de toute façon, s'il faut plus pour faire le portail, je ferai le nécessaire avant le prochain épisode. Dans le prochain épisode, voilà. Bien sûr, on ira dans le nether. Quand ça, on aura les bons matériaux. Et vous voyez, dedans, c'est en train de se transformer. Donc là, vous voyez, on a différents matériaux qui ne se sont pas mélangés. Donc, par exemple, là, il faut que je clique sur l'obsidienne pour qu'elle soit en bas. Donc là, hop, il me faut ma tête. Hop. Vous voyez. Et là, on peut quand même faire quatre blocs. Donc, vous voyez, j'en aurais pas assez. Donc, il va falloir que je recommence l'opération pour pouvoir avoir mes dix blocs d'obsidienne pour pouvoir aller dans le nether la semaine prochaine. Donc là, ma tête est faite. Vous voyez. Donc, hop, c'est cool. J'ai ma première tête. Là, hop, j'ai récupéré mon premier bloc. Voilà comment fonctionne la fonderie. Après, vous pouvez augmenter sa hauteur. Et en augmentant sa hauteur, vous augmentez en gros la capacité qu'elle a ici. Donc, chose que je peux faire en vrai puisque j'ai ce qu'il faut. Mais pour le moment, voilà, on ne va pas s'embêter plus que ça. Ça nous suffira pour le moment. Du coup, ensuite, ce que je veux faire, c'est faire mes autres matériaux. Alors, mon manche, comme je vous ai dit, je vais le faire en bois. Hop. Donc, ça, il sera écologique. Et je vais faire ma croix en pierre. Voilà. Je ne vais pas m'embêter. Et là, par contre, maintenant, du coup, on peut... On ne peut plus mettre ça. Les amis, normalement, dans ce coffre, on est censé pouvoir mettre nos trucs. Et là, je n'y arrive pas. What the fuck ? Je vous assure que normalement, dans ces coffres-là, on peut le mettre. Ah ! Il veut bien que je place mes items que j'écrefte. Mais il ne veut pas que je place mes... Je me suis foirée. Bon, bah, les amis, il faudra que je cherche d'ici le prochain épisode. Parce que il me semblait que ça fonctionnait comme ça. Et apparemment, je me suis fail. Bon, alors, là, tu as du coup... Hop. Vous voyez, tac. Et vous voyez, elle a... Au niveau écologique, elle est bon marché. Parce que j'ai mis un truc en pierre. Et voilà. Elle est assez résistante. Donc, après, ce qu'on peut mettre sur ce genre de choses, c'est tout simplement des modifiants. Donc, il existe plusieurs types de modifiants. Modifieurs au niveau des choses. Donc, vous voyez, qui nous apportent certaines choses. Donc, vous voyez, par exemple, là, la redstone apporte de la rapidité. Le lapis rapporte de la fortune. Vous voyez. Et à chaque fois, chaque truc apporte quelque chose. Donc, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement de la redstone. Pour qu'elle mine plus vite. C'est vraiment ce qui m'intéresse pour rapport à la pioche en obsigène. Pour le moment. Hop. Hop. Et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, comme vous voyez, j'en ai eu pas mal quand j'ai miné. Donc, aux effes, quoi. Est-ce que là, elle est au maximum ? Ouais. Elle est au maximum de ce qu'elle peut être au niveau de la rapidité. Donc, on va aller la tester quand même vite fait. Avant de clôturer l'épisode. Voilà. Mon but, c'était vraiment de vous montrer comment fonctionnait la forge. Donc, c'est chose faite. Je pense que, voilà, vous saurez le faire. Donc, au prochain épisode, voilà, on ira dans le laser pour pouvoir se faire vraiment nos outils maximums qu'on pourrait avoir, comme vous voyez, pour être tranquille. Hop. Eh, j'hésite même à creuser en ligne droite pour aller jusqu'au ranch. Vous voyez, il est à 2400 blocs. Ah, c'est quand même pas mal. Donc, là, vous voyez, j'ai ici ma lave. Donc, c'est ce qui va me permettre de me faire mes blocs d'obsigène sans devoir utiliser du diamant. Donc, j'ai juste fait deux couloirs. Vous voyez, j'ai vraiment pas miné beaucoup. Bon, vous voyez, la vitesse, elle est pas folle, folle, les amis. Mais, voilà, c'est une première pioche qui va nous permettre de ramasser pas mal de matériaux qui vont être assez durs. Donc, hard-hit et tout. Donc, voilà, la semaine prochaine, on va s'aventurer dans le nether. Là, aujourd'hui, voilà, un petit épisode des familles pour pouvoir aborder notre premier mode qui est Tinkers. Parce que, vraiment, c'est la base de tout mode pack. Donc, cool. On a encore de la redstone. Donc, ça, j'en ai besoin de pas mal. Donc, voilà, sans déconner, je suis ravie de retomber sur la redstone. Vous voyez, elle est quand même rapide. Quand je prends la pioche en fer, regardez la lenteur. C'est plutôt sympa. Donc, voilà, je pense qu'on va clairement s'arrêter ici pour l'épisode. Il durera une bonne vingtaine de minutes, je pense. Mais, voilà, on a abordé Tinkers. Donc, il faut se dire que les prochains épisodes seront un peu mieux. Parce que, quand on aura commencé notre base, on aura de la construction, tout ça, dans les épisodes. Parce que là, c'est assez lent pour l'instant, on va dire. Donc, voilà, je vous laisse ici. J'espère que je vous aurais appris des choses sur Tinkers. Moi, en attendant, je vais m'occuper de fermer l'obsygen pour la prochaine fois. Donc, on se retrouve dans quelques temps pour le prochain épisode. Je ne sais pas quand. Donc, vous verrez. Ça tombera quand j'en aurais eu le temps. Donc, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, les amis. Et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501